Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle mise à jour du 28 juillet 2021 sur Sarceable Online. Aujourd'hui la mise à jour ce sera du saut d'obstacles avec Linda Chanda à Mourland, donc on va faire ça tout de suite. Tu t'intéresses au saut d'obstacles ? Alors tu as de la chance. Météor et moi participons à des compétitions de saut d'obstacles à Jorvik aussi souvent que possible. C'est une bonne façon de s'améliorer et de prendre confiance en soi en tant que bonne cavalière. Tu veux essayer le CSO par toi-même, j'ai aidé à créer un parcours qui respecte les règles de la compétition de ce sport. Même si tu n'auras pas de notes, cela te donnera une bonne idée de ce que donne la compétition au niveau professionnel. Profite bien de la démonstration. Si tu ne t'intéressais pas au saut d'obstacles avant, peut-être que cela va éveiller chez toi une nouvelle passion. On gagne 25 XP, ok. Et 20 XP pour la cavalière pour la première fois qu'on le fait. Apparemment c'est des nouveaux obstacles. Donc on va voir ça. Ouais, il y a quelques nouveaux obstacles, c'est vrai. Pour celui-ci par exemple, avec les barres un peu en vague, on n'en avait pas avant. Mais ouais, pas mal les obstacles. Oula, je te fais tomber. Ok, bon c'était assez court, ça va. On va dévalider ça. Je vais refaire cette course une fois par jour pendant deux semaines. Voilà, c'est en hésition limitée que vous pouvez la faire. Et concernant les prochaines mises à jour sur le jeu. La semaine prochaine, on aura le retour de la randonnée au fil rouge. La semaine d'après, on aura l'arrivée de nouveaux chevaux magiques sous le modèle du frison. Qui seront en fait des chevaux dragons un peu. La semaine d'après, on aura une refonte graphique de la Halle Équestre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et la dernière semaine d'août, on aura Guillermo et ses courses dédiées à certaines races de chevaux. Le mois d'août n'a pas l'air si intéressant que ça, je trouve, en termes de mise à jour. Il y a peut-être juste la refonte de la Halle Équestre et les chevaux magiques qui m'intéressent. Le reste, c'est du déjà-vu et c'est du recyclage d'évents passés. Donc, pas de grandes surprises à ce niveau-là. Mais bon, on verra bien. Peut-être qu'il y aura d'autres surprises à côté qui n'ont pas été annoncées dans les spoilers. Donc, on ne va pas se plaindre avant de voir. Et puis voilà, c'est déjà terminé pour cette mise à jour. Elle était assez courte, comme vous pouvez le voir. Mais je vous retrouve peut-être dans une vidéo du samedi. Je ne sais pas encore si je vous en ferai une. Mais on verra. Voilà, et sinon, comme toujours, vous me retrouvez sans faute pour la future vidéo mise à jour. Gros bisous et puis à bientôt. Je vous aime fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501